Cet acte est selon André Luther Mecca. Nous le disions précédemment dans une vidéo sur Cameroun Web. L'hypothèse de Yannick Nora à la Fédération Camerounaise de Football Fecafou commence à se préciser. André Luther Mecca y croit dur comme fer. D'après un post Facebook du communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounaire DEPC et enseignant universitaire, Yannick Nora a réussi partout. Il réussira à la Fecafou. Analysant la venue de Kylian Mbappé et les contours ayant créé la polémique avec Samuel Etou. André Luther Mecca en a profité pour fustiger le président de la Fédération Camerounaise de Football. Yannick Nora a réussi partout. Dans le tennis, dans la chanson, dans les affaires. Il a un rayonnement planétaire et peut beaucoup aider la Fecafou. Il réussira à la Fecafou. La réussite de la visite de Kylian Mbappé est un exemple. Yannick Nora et la Fecafou, c'est acté. A écrit André Luther Mecca sur son compte Facebook. Samuel Etou sera-t-il limogé ou démissionnera-t-il ? Encore est-il qu'il le veuille, car Yannick a 19 mois de mandat. Samuel Etou et la Fecafou lient leur destin à Hynxbet. Une décision controversée. Le contrat qui devait faire de Samuel Etou. Président de la Fédération Camerounaise de Football Fecafou, l'ambassadeur de Hynxbet. Suscite de vives réactions dans l'opinion publique. Malgré cela, l'ancien Lyon indomptable a décidé de persévérer. Le 30 juin, la fédération qu'il dirige a également décidé de s'associer en partie à la plateforme de jeux d'argent, fondée en 2007 à Chypre. La vice-présidente de la Fecafou signe un contrat avec Hynxbet Selineko. Première vice-présidente de la Fecafou. A récemment signé un contrat de trois ans avec le géant des paris sportifs. Représenté par son directeur général pour l'Afrique, Steven Rodrigue Kouadjo. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations. Et critique au sein de la communauté sportive camerounaise. Malgré les controverses. Samuel Etou et la Fecafou semblent déterminés à poursuivre leur partenariat avec Hynxbet.